Parachat Balak Balak, fils de Sipor, ayant su tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, Moab eut grand peur de ce peuple parce qu'il était nombreux, et Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Nombre, chapitre 22 Le Zohar évoque la raison pour laquelle la Torah mentionne le nom du roi Balak. Car, dit le Zohar, c'est un arrière-petit-fils de Hitro, beau-père de Moïse, et c'est le seul qui, dans la famille de Hitro, a refusé de se convertir au monothéisme. C'est ce qui explique sa domination au poste de roi de Midian et de Moab parce qu'ils s'étaient opposés aux Hébreux sortis d'Égypte. Le Rav Wolstein souligne que le mauvais penchant agit de telle sorte qu'il rend l'homme joyeux avant même de commettre une transgression. Et ceci afin de le faire succomber plus facilement. L'idée d'introniser Balak roi fut prise par les représentants des deux nations Moab et Midian sur la base non de faits d'armes reconnus ou de services rendus à la nation, mais simplement comme prime d'échange à la résistance de Balak de se laisser séduire par la religion juive entraînant par là même une rupture définitive avec son milieu d'origine. La prise du pouvoir s'est faite sur le dos de sa propre famille. Sa nomination, en tant que roi de Moab et de Midian, est une satisfaction donnée à la frange de la population qui n'avait pas admis que son chef spirituel Itro puisse changer de camp et opter pour le judaïsme. C'est la prime accordée à l'antisémite qui arrive au pouvoir sur fond de démagogie et de délire racial. Si l'âme que nous recevons est pure et propre, en elle réside une puissance maléfique, un dieu étranger, et si l'éternel Saint Béniçoitie ne venait pas à notre aide, l'homme ne pourrait pas résister. Comme il est écrit dans le traité sous K52, le méchant épie le juste et cherche à le tuer. Le Yézer, le mauvais penchant, en arrivant à nous faire trahir Dieu et en nous exposant au péché, réussit à nous donner un label cachère de l'acte répréhensible commis, surtout si une conséquence positive imprévisible venait à se produire à ce moment-là. Prenons un exemple. Celui de quelqu'un qui dans sa colère n'a pu se contrôler a proféré des paroles outrancières à l'égard d'un public donné. Or voilà qu'un individu, se sentant coupable, a pris acte de cette colère pour s'amender. Il serait bien difficile à l'homme en colère de regretter son acte, étant donné qu'une conséquence positive a eu Dieu à la suite de cet incident. L'expérience de la fallacilité du mal et de ses innombrables occasions, aussi bien que la conscience d'un terrible sens du danger menaçant de réduire à rien tout plaisir de vivre. Cette situation fondamentale de l'homme a revêtu dans nos jours une urgence particulière. Le communisme, par exemple, a justifié ses erreurs pour le bien-être à venir de ses populations. Le nazisme a construit des usines d'expérimentation d'êtres humains en vue de débarrasser le monde des sous-hommes pour la gloire du Reich. L'islamisme radical, antisémite et raciste justifie ses attitudes anti-juives sous couvert de lutte contre Israël et le sionisme. Le midrash, qui relate l'épisode des frères de Joseph, affirme que quand ces derniers s'assirent pour manger du pain, après avoir conclu la vente de leurs frères, le monde entier, dirent-ils, va en profiter. Dès lors, les frères seraient tentés de dire que l'acte devant de Joseph a permis même de nourrir le reste du monde puisqu'il sauvera l'Égypte de la famine, justifiant par là même la transgression commise à l'égard du frère. Or, nos sages insistent pour dire que si l'iniquité, la transgression commise, a engendré une conséquence positive, a contrario, la mitzvah aurait très certainement produit des effets encore plus grands. Les idoles peuvent être des splendeurs, mais ce n'est hélas que perversion. Et la plus horrible des manifestations du mal peut se draper du manteau du bien. Nous avons tous conscience de l'intrusion du mal dans la sphère du bien et du sacré. Réciproquement, il y a intrusion du bien dans la sphère du mal et le sort de l'humanité dépend de la manière dont on a compris que la distinction entre le bien et le mal, le discernement, la bina, est supérieure à tout autre. Le texte de l'écriture qui relate l'épisode de l'annès de Bilam souligne L'annès voyant l'ange du Seigneur debout sur son passage et l'épée nue à la main s'écarta de la route et s'en alla à travers les champs. Alors l'ange de Dieu se plaça dans le chemin creux entre les vignes clôture de ça clôture de là. L'annès voyant l'ange de Dieu se serra entre le mur mais à nouveau l'ange du Seigneur prit le devant et il se plaça dans un lieu étroit où il n'était pas possible de s'écarter ni à droite ni à gauche dans les nombres chapitre 22. Le commentateur Kometz Aminra explique que les trois endroits fréquentés par l'annès de Bilam correspondent aux trois étapes successives que fait traverser le mauvais penchant à l'homme. avant de le faire chuter définitivement. A l'origine dit le Kometz Aminra le chemin qui mène au péché apparaît comme une route ou mieux comme une autoroute dans laquelle l'automobiliste perdu peut décider de sortir et d'emprunter la prochaine sortie afin de retrouver son chemin. Bilam prophète des nations était dans la position où il était plausible de renoncer à maudire Israël puisque l'annès lui a suggéré par son comportement inhabituel la voie à suivre. Seulement voilà si le pêcheur persiste et signe en tournant le dos en empruntant toujours cette métaphore de l'autoroute et de la voiture en tournant le dos à l'autoroute et s'engage dans une route départementale ou dans des chemins communaux forcément il va dans des chemins creux entre les vignes clôture de ça clôture de là. Là déjà le chemin est plus complexe. Sortir des voies étroites à ce stade pour rejoindre l'autoroute n'est pas chose aisée. Pour le dire autrement le pêcheur éprouvera beaucoup de difficultés à s'amender. Le chemin du repentir paraît étroit. Toutefois les portes de la repentance ne sont pas définitivement closes. Si cette fois-ci notre automobiliste utilise des petits sentiers sans issue là il s'embourbe dans un lieu étroit où il n'est pas possible de s'écarter ni à droite ni à gauche. Ici la route est extrêmement dangereuse et le moindre coup de volant ou de frein notre automobiliste est projeté en dehors de son véhicule et se trouverait au fond du ravin. Le problème abordé ici est qu'à chaque instant de la vie il faut choisir. La loi du déterminisme qui veut que tout soit fixé d'avance et qui exclut toute possibilité de choix n'a rien à voir avec le judaïsme. Toutes les prescriptions de la Torah sont fondées sur la responsabilité qu'a l'homme de ses actes. Les paroles de nos prophètes seraient vides et de tout contenu sans ce postulat fondamental. Elles ont été énoncées pour influencer la libre volonté des hommes et les amener à réformer leurs actions. Au moins une fois en l'an le juif fait son examen de conscience. Il scrute attentivement ses actions passées et découvre souvent qu'il n'est pas allé toujours dans les voies de Dieu. Il prend conscience que la vie évolue entre deux pôles des actes bons et des actes mauvais. Ces deux pôles mitzvah et péché yetseratov yetserara sont réels. La mitzvah nous rappelle la nécessité constante de faire le bien dans le présent. Le péché nous rappelle nos fautes et nos transgressions par rapport au passé. Les deux attentions doivent être conjointes. Car la peur du péché exclusivement conduirait à la dépréciation des œuvres et l'appréciation de la mitzvah exclusivement peut conduire à la suffisance. Nos sages s'appuyant sur la métaphore de la brebis du pauvre dans Samuel 2 l'homme riche reçut la visite d'un voyageur et trop ménagé de ses propres bêtes. Pour en offrir une à son hôte il s'empara de la brebis du pauvre et la servit à l'homme qui était venu chez lui. le voyageur le voyageur le voyageur est tantôt appelé Helech un voyageur tantôt Oréach un hôte et enfin Ich un homme. Rachid explique que le mauvais instinct revêt les trois formes précitées. Dans un premier temps en s'introduisant sur la pointe des pieds dans le cœur de l'homme il apparaît comme un pauvre vagabond dont il est facile de s'en débarrasser en claquant la porte et en le laissant dehors. Cependant si on lui permet de s'installer il se considère comme un Oréach un hôte de marque exigeant. Toutefois il y a encore une possibilité de le mettre à la porte. Il est à rappeler que si on le laisse agir librement il finira par se considérer comme Ich le propriétaire des lieux et c'est au tour du maître de la maison de lui servir d'esclaves. Décidément la vie est vécue sur un champ de bataille spirituelle. L'homme doit perpétuellement lutter contre le mauvais instinct. Il est semblable à une corde que Dieu tire par un bout et le diable par l'autre. Malheur à moi pour mon Yotzer créateur et malheur à moi pour mon Yotzer mauvais instinct. Shabbat Shalom Sous-titrage Sous-titrage